alors nous sommes jeudi on est donc le 17 tv et nous sommes arrivés d'un flamme et zayen de chevaux roth il nous restait encore les deux dernières lignes de l'amé d'avoir modé de mara dans le meilleur tout la michelin on parlait d'un choix tapis cadonne c'est à dire donc quand on confie un objet quelqu'un après quand on vient le réclamer il n'y est jure et après évidemment donc il savait qu'il a joué à faux et à rio donc d'un combat la barba d'un avril à ce moment donné de la vune et où d'autres trois rafs à mime tannou chouard et là bas ils ont étudié donc ma série de chouard dans les chivas de rabat par abeo d'avcana rachana les a rencontrés il leur a posé la question suivante à mal et il leur a posé la question comme ça si quelqu'un effectivement il a juré à faux donc quelqu'un il lui a dit par exemple je t'ai confié quelque chose en moi alors il a dit il a juré c'est pas vrai tu m'as rien donné seulement et donc il savait que c'est un sort de juré et il a il a fait exprès de juré à faux donc normalement il est hayaf korban comme on a dit nous le problème ici sa question c'est quoi c'est que il y avait deux témoins qui l'ont averti avant ils lui ont dit attention si tu jures à faux c'est donc euh enfin attention de ne pas jurer à faux sinon il y a hayou donc ils l'ont averti la question d'un grand carnet pose mao donc ça veut dire que est-ce qu'il est quand même hayaf korban comme d'habitude ou bien parce que comme il y a un avertissement des témoins il ya donc un plus de volontaires et donc ça fait mal compte ou bien les deux c'est ce que la commande a dit qu'ils valent des deux jours puisque cette notion de hayouf korban alors qu'il est volontaire ça sert à douche parce que dans toute la torah on ne trouve pas quelqu'un qui fait volontaire il apporte un korban en général le korban c'est quand on a fait une faute involontaire mais là dans le serment donc d'un gardien même s'il est volontaire il apporte quand même un korban et donc là aussi on va dire et donc ici on va dire la même chose il doit apporter un korban qu'il a été averti ou pas c'est la même chose ou bien au dilma rafkan a épousé la deuxième hypothèse animé les radis la trouvée quand est-ce qu'on a dit qu'on apporte un korban seulement quand il n'a pas été averti par deux témoins avant les radis a tous mes collègues par la maïté ou d'une avait ordinaire ou bien et dit comme ça si ici quand est-ce qu'on a dit on apporte un korban c'est qu'on n'a pas été averti par des témoins mais si on a été averti par des témoins peut-être que là il faudrait qu'on lui donne ma peau ou encore on lui donne les deux marques autres plus qu'en bas c'est la question qu'ils posent donc afghan amdoulé alors les trois à même ils ont répondu ils ont dit et à nina on a enseigné dans une bretta c'est marqué à moula et mène à joie à taper pas donne chez hayavin as et donna ma côte rassé ratin à chambre des restes charles et la vraie telle est comme ça le serment des gardiens il est plus sévère entre parenthèses que le serment des témoins pourquoi il est plus sévère parce qu'elle avait dans les deux là ma côte que quand on fait exprès on est à yav ma côte c'est à des marques ou 39 coups vers elle c'est rata et sur quand c'est un volontaire à chambre et c'est ce qu'on apporte un corban à chambre qui coûte deux paris alors la moitié tu vois bien dans la vraie telle mitte kama les as donna ma côte si on a dit que quand c'est volontaire les rêves ma côte mais qu'elle a été trouvée mais qu'à maman côte une probale là donc tu vois bien ici c'est bien marqué dans la vraie telle que quand il est volontaire et les ma côte ça veut dire que on a averti et on dit là bas il est à yav ma côte il n'y a pas de combat donc réponse à ta question c'est quoi pourquoi tu dis alors ça c'est plus sévère le serment des gardiens plus que le serment des témoins tout simplement d'énerver à l'élégime de commande de l'aller très parce que c'est plus sévère de recevant trente neuf coups que d'apporter un corban évidemment à mal et où la vabal était et bien les mois elle répond elle repousse cette preuve dit non il leur a dit non maintenant les deux joies tapera donne le talent n'est pas là la bêche moi qui sait qui est l'auteur de cette bretta qui a dit que quand on apporte c'est à dire quand quelqu'un il fait ses donnes besit il jurent et jurent volontairement et là il n'apporte pas de corban ça c'est rabichement mais les rabbins comme un ami maïté mais pour les haramim il apporte aussi un corban et donc c'est pas c'est pas sûr la réponse donc de la bretta donc elle ne convient pas chez nous puisque ça c'est uniquement selon rabichement mais nous vous posez la question selon rabana amaleo l'afkana il vient à l'afkana il dit de toute façon la preuve que vous avez amené de la bretta elle n'est pas bonne dans tous les cas de toute façon elle n'est pas bonne pourquoi parce qu'il leur a dit parce que moi j'ai étudié cette bretta et on me l'a enseigné d'une autre façon pas comme on l'a dit tout à l'heure comment ils ont enseigné il a marqué qu'elle soit donc ce serment de piqa donne la bretta dit comme ça le serment des gardiens qu'ils soient volontaires ou qu'ils soient involontaires c'est toujours donc c'est un corban seulement alors le maïté alors dans ces cas là pourquoi on dit pourquoi on dit alors le serment des gardiens il est plus sévère que le serment des témoins si tous les deux ils apportent un corban on croit c'est plus sévère l'a dit l'a dit l'a dit tout simplement là-bas dans le chouarat des serments des témoins là-bas on a dit que quand quelqu'un il jure à faux il apporte un corban or le chatat tu peux l'acheter pour n'importe quel prix même une petite année où tu peux l'amener alors que l'achem dont les chouarat des piquadon c'est un corban achem et l'orban achem lui il coûte plus cher c'est pour ça donc que c'est plus sévère c'est la Torah qui a dit on apporte un bélier le bélier coûte plus cher voilà alors bien l'a dit très bien puisque tu dis que la bretta a dit finalement que même soit ta piquadon apporte un corban alors l'a dit mais non ben faut qu'on ne déduit pas de cette bretta notre réponse que rafkan a dit si les témoins il avertisse qu'est-ce qu'il apporte un corban ou ici ou bien yamakot ça veut dire yamakot alors t'as qu'à dire voilà ici il a marqué dans la bretta qu'il soit volontaire ou pas volontaire il apporte un corban alors donc tu vois bien il apporte un corban même s'il est volontaire et même s'ils ont averti les témoins alors l'a dit non ici il n'y a pas marqué que les témoins ils l'ont averti c'est pour ça que tu peux pas répondre à ta question n'oublions pas la vérité elle dit volontaire ou involontaire il apporte un corban mais nous notre question la question de rafkan a c'est volontaire avec avertissement des témoins et là il n'y a pas marqué donc c'est la question reste posée les salariens à l'agman ramène une autre possibilité de réponse on a dit dans la misha après rappelez-vous que on n'est pas à yav quand il ya soit à péradon quand on est chaud et complètement c'est-à-dire qu'un il pense donc je lui confie quelque chose après lui il n'a pas trouvé après il vient jurer comme quoi il n'est pas chez lui mais en vérité il était chez lui mais donc il était complètement à nous et là on a dit dans ce cas là effectivement il n'y a pas de corban c'est complètement volontaire ça et quand c'est volontaire donc il sait qu'il manque quand même la misha dit comme ça quand il est volontaire il apporte un corban là aussi l'agman dit m'aï l'aube de tobe n'est ce pas que les témoins ils l'ont averti quand même il est haya corban il dit non là aussi à hanami de la tobe je peux te dire qu'ils n'ont pas averti et donc là il n'y a pas toujours de réponse à notre question autre possibilité de réponse c'est un schéma l'agman le ramène ici la brettaille qui dit comme ça l'agman a dit là bas à propos d'un nazir c'est marqué comme ça nazir tamé chiken loke un nazir qui est donc nous savons que il doit donc 30 jours ne pas se rendre impur ne pas se couper les cheveux et si il se rend impur loke et il prend mal court tu vois bien que l'agman la brettaille dit alors que dans le serment des gardiens il n'y a pas de mal court alors vient l'agman elle dit lui elle dit si on a dit dans le nazir qu'on lui donne 39 coups quand est-ce qu'on donne 39 coups mais qu'il a détruvé c'est sûr qu'on l'averti parce que sinon on ne s'anxonne pas il est nazi il doit savoir justement on l'a averti il l'a fait quand même alors on prend 32 coups parce qu'il a marqué la Torah dit il ne faut pas se rendre impur est-il besoin de l'avertir absolument tu vois bien que et on dit ça dans le nazir on l'a averti il prend mal court mais pas dans le serment des gardiens donc tu vois bien que dans le serment des gardiens même si on l'averti il n'y a pas de mal court 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 donc ça répond à une autre question l'agman a dit non c'est pas une réponse pourquoi il n'y a pas de mal court quand on a dit le gardien il n'y a pas de mal court ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas 39 coups il n'y a pas de mal court même si on le frappe il n'est pas quitté encore ça veut dire non seulement on le frappe le gardien mais il doit aussi apporter un courbat il n'y a pas de mal court justement il n'y a pas de mal court alors l'agman a dit très bien si tu dis ça quand on a dit alors le nazir il n'y a pas de mal court alors l'agman a dit puisque nous on dit comme ça le nazir il est mal court et le gardien il n'y a pas de mal court c'est pas qu'on ne le frappe pas même si on le frappe c'est pas suffisant il ne faut pas d'un courbat l'agman a dit quoi et le nazir Lui, quand on dit qu'il est loqué, ça veut dire qu'avec le malcroute, ça suffit. On sait tous que le nazir, il doit apporter un corban quand il est tamé. Alors, c'est pas pareil. Pourquoi? Dans le nazir, je peux te dire effectivement que s'il s'est rendu impur exprès, on va le frapper et c'est terminé. Maintenant, tu m'as dit, voilà un corban, le corban qui l'amène, c'est pas pour se purifier de ce qu'il avait. C'est juste pour recommencer le compte. Hakamim dit, c'est pour recommencer le compte avec pureté, parce qu'un nazir, il doit être pur. Et là, il apporte un corban pour recommencer un deuxième nazir. Mais c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la capara de ce qu'il a fait. Est-ce que c'était volontaire ou volontaire? Volontaire, parce qu'il nous l'a dit, on avertit, c'est pour des sanctions. C'est pour malcroute, c'est qu'on avertit. Alors, toute cette discussion, elle est allée devant Rabbah, le maître, puisque eux-mêmes, ils étudiaient, je vois, devant Rabbah. Et on les a amené, justement, cette question de Rabbah. Est-ce que quand les témoins, ils ont averti, est-ce qu'il y a toujours ce corban ou est-ce qu'il y a Marquot, est-ce qu'il y a les deux? Alors, il leur a dit comme ça, Rabbah. Il leur a dit comme ça, il a dit, c'est un gardien qui va jouer à faux. Et lui, il a dit, si les témoins l'avertissent, est-ce qu'il est hayab ou non? Alors Rabbah, il dit, attends, moi je pose une question. Selon Rabbah, qui lui dit, quand il y a des témoins, qu'ils l'ont averti. Mais si, alors, selon lui, s'ils n'ont pas averti, il y a des témoins, mais ils ne l'ont pas averti, alors il est hayab. Hayab comment? Puisque lui, il a dit, très bien, il est hayab comment. Alors, il m'a dit, pourquoi il est hayab comment? Ce, rappelez-vous, quand quelqu'un, il nie, on a dit, quand est-ce qu'il est hayab, c'est quand il y a perte d'argent. Or, ce monsieur, quand il jure à faux, mais qu'il y a des témoins, de toute façon, il va payer. D'accord? On est d'accord? Moi, je confie un objet à un gardien. Ok? Je viens demain, je vais dire, rends-moi mon objet, il me jure qu'il ne l'a pas. Et en plus, il y a des témoins qui disent, non, tu l'as... Si demain, il dit celui-là, c'est sûr qu'il va le payer, celui-là. Donc, en jurant, finalement, il n'a rien gagné dans l'affaire. C'est ce que le rabbi dit, c'est que des paroles, ça. Il l'a nié par des paroles. Alma, l'agma a dit donc, on déduit de là, quand ça va dans le bal, qu'on fait de la maman, c'est ça. Il n'y a pas tôt. Donc, selon le rabbi, celui qui nie de l'argent, mais il y a des témoins, alors il n'est pas tôt. Puisque le rabbi dit comme ça. Donc, quelqu'un qui nie et qui jure, mais qu'au final, quand il jure, il ne perd pas de l'argent, puisque de toute façon, ça ne va pas l'empêcher de payer, puisqu'il y a deux témoins qui payent. Donc, selon le rabbi, il n'est pas tôt. Alors, l'agma a dit, le rabbi dit, moi, j'ai une preuve pour toi. que quand quelqu'un, il jure, alors qu'il y a des témoins, alors il n'est pas tôt. Il jure à faux, d'accord? C'est quoi la preuve qu'il amène? Il dit une bretta. C'est marqué. À propos, justement, de quelqu'un qui a, qui a, on lui a confié un objet, ou bien il a trouvé un objet perdu, etc. Il dit, non, c'est pas vrai. Alors, la bretta a dit, quand la Torah a dit, il ment dedans, c'est-à-dire qu'il ment totalement. Mais si celui-là, qui a volé, ou à qui on a confié la chose, il jure, il avoue, imaginons, il y a deux frères qui lui ont confié un objet. Il avoue, un, il nie à l'autre. Ou bien il y a deux associés. Dans ces cas-là, il n'y a pas de corban. Parce que la Torah a dit, c'est-à-dire dans la totalité. Et la bretta, elle continue. C'est marqué dans la Torah, quand on parle de quelqu'un qui jure à faux. La bretta a dit comme ça, excepté, c'est-à-dire quand est-ce que la Torah a dit, celui qui jure à faux, il est à la corban. Quand, donc, il nie, il jure, mais si quand il nie, il y a un shtar, quelqu'un, je viens, je lui dis, voilà, je t'ai prêté 1000 euros en bourse, il commence à me, j'ai un shtar, il y a marqué tout, un contrat, ou bien il y a deux témoins, et lui, il jure comme eux. Alors, l'Aqman a dit, là-bas, l'Aqman a dit, celui-là, il n'est pas hayah. Donc, tu vois, ça conforte Rabba, quand il a dit, celui qui jure à faux. Alors qu'il y a des témoins, il est pataud, il n'y a pas de corban, puisque de toute façon, il y a donc deux témoins. Et l'Assemblant, c'est Rakhout. Non, il n'y a pas de corban, justement. Parce qu'il y a des témoins, ils ne gurent pour rien. Une autre question, c'est une question à nous, quand il était averti par rapport à Malchout, on n'a pas la réponse. Non, à Rabba, on n'a pas répondu encore. Et il est passé à autre chose, alors ? Oui, parce que Rabba, il a dit, si Rabba, il a dit, si on compte, il y a des témoins qui l'ont averti. Moi, je dis, il compte des témoins, mais ils ne l'ont pas averti. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Alors, c'est pour ça qu'il dit. Lui, Rabba, il n'est pas d'eau. Et on est en train de discuter sur cette question de Rabba, que lui, il a dit, quand quelqu'un, il jure à faux, alors qu'il y a deux témoins qui témoignent contre lui, il n'est pas d'eau dans ce cas-là. Et il vient, Rabhanina ici, il lui dit, voilà, tu as raison, voilà, la breté a dit comme ça, à l'exception d'un OV avec Shtar, avec Aïdim, que là-bas, il n'est pas d'eau. Donc, il lui apporte un soutien de la breté. A Malé, il vient à Rabba, il lui dit, non, si c'est ça, ce n'est pas un soutien pour moi. Pourquoi? Parce que là-bas, je peux te dire, mais Omer, la vie, la vie de Béadim, la vie de Bésta. Parce qu'ici, il n'y a pas. Moi, je peux te dire que cette breté, elle parle, ce n'est pas que quelqu'un, il nie. Je peux te dire que lui, il dit, c'est vrai, tu m'as prêté de l'argent. Il n'est pas le fait qu'on lui a prêté de l'argent. Mais seulement, il dit, il n'y avait pas de contrat ou il n'y avait pas de témoin. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui nie, comme nous, nous, on a dit, Rabba, il a dit, c'est quoi l'enseignement de Rabba? Quelqu'un qui nie de l'argent, il jure, alors qu'il y a des témoins. Or, la breté ici, Rabba, il dit, peut-être qu'au final, il n'y a pas l'argent. Il ne dit pas que tu ne m'as pas prêté 1000 euros. Tu m'as prêté, c'est vrai. Mais seulement, il te dit, il n'y a pas ni j'ta, ni témoin, il n'y avait pas, c'est pas vrai. Il jure sur ça. Donc, ça ne me soutient pas. La preuve, Rabba, il continue, il dit, quand on a dit au début, puisque la Torah a dit, il monte dedans, et nous, on a dit, il monte dedans, à l'exception, que quand il avoue à un des frères ou à un des ceux, des associés, alors on a dit, qu'est-ce que ça veut dire, il avoue à un des deux? Comment ça s'est passé? Et il a dit, 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 si tu me dis, il lui a dit, c'est vrai, je te dois, et l'autre, il a dit, non, je nie. Il a nié de l'argent ici. Donc, c'est quoi le cas que tu me dis, il va nié? Alors, il m'a dit, n'est-ce pas qu'on parle ici d'un cas où, il y a deux personnes qui disent, monsieur, voilà, on t'a prêté, nous t'avons prêté la somme de 1000 euros. Donc, des deux. Et lui, il leur dit, c'est pas vrai, c'est un seul des deux qui m'a prêté 1000 euros. C'est pas que, tout à l'heure, nous, on a cru. Ah, celui-là a dit, oui, tu m'as prêté 500, l'autre a dit, non, c'est pas vrai. Non, il lui dit, non. Ici, on parle d'un cas. Les deux, ils viennent s'adresser à un, ils disent, voilà, nous t'avons prêté ensemble 1000 euros. Lui, il vient, il leur dit, monsieur, moi, il y a un seul qui m'a prêté 1000 euros, c'est vrai, c'est la somme, mais un seul, il n'a prêté pas les deux. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il ne nie pas l'argent, parce que l'argent, il va le payer quand même. C'est juste, tu as mis une parole, toi et pas lui. Et donc, tu vois bien, il n'y a que des paroles, enfin, il jure sur des paroles seulement, et c'est pas ça qu'on a dit pas tôt. On met des chars, il fait un ami, il fait un ami, il fait un ami. Donc, ici, il parle de nier que des mots, alors, là aussi, je peux te dire, enfin, il parle aussi, il parle de fait un ami, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il peut le dire, c'est vrai, tu m'as prêté d'argent, mais pour les chars, il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de perte d'argent. Et justement, oui, mais il a juré sur des paroles, parce qu'il jure que c'est le temps, il n'y a pas de deux. Et c'est ça qui fait la dvanime, c'est ce qu'on est en train de parler. Si ma nagma, elle vient ici, elle va donc poser quelques questions sur cette notion de rabat, justement, qui dit que quand quelqu'un, il jure à faux, et qu'il y a des témoins, alors il n'est pas tôt. Taj Mah, on va dire, on a vu dans notre mission, c'est marqué, et non, quand quelqu'un, un gardien, il jure, alors qu'il était complètement involontaire, c'est-à-dire, il croit fermement que l'objet, il n'était pas chez lui. Et après, il s'est rendu compte, finalement, après avoir juré qu'il était chez lui, l'objet, on a dit, donc celui-là, il n'est pas Hayab Kurban. Alors, c'est quoi Hayab ? Ou mal Hayab ? Alzedona, c'est quand il est volontaire, c'est-à-dire, on lui a confié quelque chose, elle est chez lui, il l'a caché, il joue qu'elle n'est pas chez lui. Sur ça, il est Hayab, parce qu'il est juré à faux. Et qu'est-ce qu'il est Hayab ? Acham, et qu'est-ce que c'est chez Qalim ? Donc, un Corban Acham, comme on a dit, un Beli qui coûte deux cheffers. Alors, vient l'Akmaqa poser une question. May, l'Avzedona, il dit, ça dit quoi, volontaire ? L'Akmaqa dit, n'est-ce pas que volontaire, ça veut dire que les témoins, ils l'ont averti, les témoins, ils lui ont dit, c'est-à-dire, ils lui ont dit, tu as l'objet chez toi, à la maison. On va partir avant. Non, on ne sait pas si on l'avertit, mais en tout cas, ils lui ont dit, attention, nous, on a vu l'objet chez toi. Et il a juré comment ? Et donc, il est Hayab. Alors, contrairement à ce qu'il a dit Rabba, c'est une question contre Rabba, puisque nous, dans la maison, on dit, Acham, c'est-à-dire Hayab, Corban. Acham a dit, c'est quoi ça donne ? N'est-ce pas que les témoins, ils lui ont dit, on a vu l'objet chez toi ? C'est ça, volontaire ? On lui dit, les témoins, ils lui disent, on a vu l'objet chez toi. Et lui, quand même, il jure. Justement, c'est la question contre Rabba. Voilà, comment tu diras Rabba, et celui qui confère, avec Aïdim, il n'est pas tôt. Voilà, il dit, on ne veut rien. Il ne s'est pas faux, il ne sait pas. Si, au contraire, il est plus volontaire. Alors, l'agma a dit, non, là, c'est un ratzmo. L'agma a dit, pourquoi tu dis qu'il y a des témoins ? Moi, je peux te dire, non, ici, on parle que quelqu'un, il n'y a pas de témoins, donc, ce n'est pas une preuve contre Rabba. La Mishnah, elle ne parle pas qu'il y a des témoins, tout simplement, lui, volontairement, il savait qu'il avait la chose chez lui, il a joué qu'il n'a pas. Donc, ce n'est pas une question. Autre question, rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah précédente, on a dit, il y a deux groupes de témoins. Alors, quelqu'un, il vient, il dit aux deux témoins, il dit, jurez que vous étiez témoins de cette chose-là, et ils ont juré que non. Et après, le premier groupe témoins, il a nié, on sait qu'il a nié, puisqu'il a juré un faux. Après, il y avait un deuxième groupe de témoins, eux aussi, ils ont nié les deux autres. On a dit, j'tehen hayavot, les deux, ils sont hayav, les deux groupes de témoins, ils sont hayav, puisque chacun, il est à lui, son témoinage, il peut avoir effet. Pourquoi, m'épenes-chirola, il est justement, parce que le témoinage, il est valable pour l'un, ou le deuxième groupe, c'est la même chose. Alors, viens, l'agmar, elle explique, le deuxième groupe, tu vas me dire qu'il est hayav, parce que, il dit, parce que, comme le premier, il a nié, il ne compte plus. Le témoinage, maintenant, il se base sur le deuxième groupe. Or, si le deuxième groupe, il est nié, c'est sûr qu'il est hayav. Mais le premier groupe, pourquoi tu dis qu'il est hayav, même si le premier, il nie, vu que son témoinage, n'a pas d'importance, pourquoi, parce qu'il y a le deuxième groupe, alors, pourquoi tu le rends hayav, quand il est nié, ça ne sert à rien. Alors, on a répondu, rappelez-vous, la dernière fois, on a dit que le deuxième groupe, en fait, ils étaient mariés, tous les deux témoins, avec deux sœurs, par exemple, et donc, leur témoinage, à eux, n'est pas valable, parce qu'ils sont proches, au niveau parental, mais, leurs femmes, elles étaient agonisantes, j'aurais pu penser, et dire que, quand quelqu'un est agonisant, enfin, en fait, c'est qu'il va mourir, et c'est comme si, il n'avait plus de lien, dès maintenant déjà, on te dit que non, tant qu'elles sont encore agonisantes, elles sont considérées comme vivantes, et donc, le deuxième groupe de témoins, il ne sert à rien, c'est pas ça qu'on peut ni le premier, et donc, et donc, quand on a rendu coupable, le premier groupe, parce qu'il n'y avait plus aucun groupe, c'est pas comme au début, on pensait qu'il y avait un deuxième témoinage, et on voulait prouver que, il y a des témoins, et malgré tout, on est hayab, non, là-bas, il n'y a pas, il n'y a qu'un seul groupe, il n'y a qu'un seul groupe, un monsieur, à qui on a confié un objet, après, je viens réclamer, il me dit, l'objet a été volé, et il jure, lui, c'est un gardien gratuit, et normalement, quand il jure que ça a été volé, il n'est pas tôt, parce qu'il n'est pas, lui, il n'est pas hayab, que P'shira seulement, et donc, il jure, seulement après, il avoue que ce n'est pas vrai, l'objet n'a pas été volé, et il est chez lui, et encore, on a des témoins, alors, la bretta dit comme ça, c'est une mishna, non, c'est une bretta, si maintenant, le monsieur, le gardien, il avoue, qu'il a juré à faux, avant que les témoins n'arrivent, donc là-bas, la gma'a dit, il mishna, il mishna, ça c'est le cas classique de la Torah, celui qui jure à faux, d'abord, il va payer ce qu'il a nié, il rajoute le cinquième, c'est-à-dire 25% de la valeur intrinsèque de la chose, et il apporte encore un asham, ça c'est classique, maintenant, il mishna, il dit, si, quand les témoins sont venus, les témoins sont venus, ils lui ont dit, monsieur, comment tu dis que ça a été volé, on l'a vu chez dans la maison, et lui il dit, c'est vrai, d'accord, il avoué que c'est vrai, il y a des témoins, il avoué que c'est vrai, là-bas, l'agma'a dit, il va payer le double, pourquoi, parce que les témoins sont venus, ils ont dit, tu as volé toi-même, alors que lui il a dit, non, on me l'a volé, donc il a menti, quand on vole, on paye le double, et il apporte encore un asham, et donc tu vois bien que quoi, que même si, il y a des idim, donc c'est-à-dire, ce monsieur, il a juré à faux, alors qu'il y a des idim, et qu'ils vont donc, de toute façon, obliger à payer, et on a dit quand même, il a hayab korban, donc ça contredit, ce qu'il a dit, Rabat tout à l'heure, que quand quelqu'un, qu'au fer, bemamon, il nie de l'argent, alors qu'il y a des témoins, Rabat il a dit, alors l'agma a dit, à Hanami, et qu'il y a des rabbinats, moi aussi, je peux te répondre, qu'ici, comme il a dit, Rabat, oh, que ces deux témoins-là, ils avaient leurs femmes, qui étaient des soeurs, et donc c'est pas un témoignage qui est balable, c'est comme si, qu'ils n'y étaient pas, il vient encore, il vient, il dit, regarde, c'est marqué dans la bretta, c'est marqué comme ça, le serment des gardiens, il est plus sévère, que le serment des témoins, pourquoi, on a dit cela, donc le serment des gardiens, quand il est volontaire, il y a malkut, 39 coups, et quand c'est involontaire, on apporte un corban, si tu me dis, qu'on a frappé 39 coups, volontairement, ça veut dire qu'on a des témoins, parce qu'on ne peut pas frapper, si on n'a pas des témoins, et, et au même temps, tu me dis, et quand il y a un volontaire, il y a des témoins, il apporte quand même un corban, là aussi, encore, ça contredit ce qu'il a dit, Rabat, qu'il a dit que quand il y a des témoins, il n'est pas tôt, il leur a dit, il leur a dit, non, c'est la bretta que vous avez enseignée, elle n'est pas vraie, parce que, parce que nous, on a vu déjà ça, moi, je l'ai étudié, cette bretta, autrement, on n'a enseigné pas comme ça, c'est-à-dire, qu'ils soient volontaires, ou pas volontaires, dans tous les cas, il est à Hayaf Korban, et on ne parle pas ici, qu'il y a des témoins du tout, à quoi on est en Hayaf? justement, parce qu'il a juré à faux, mais quand il n'est pas témoins? justement, c'est parce qu'il a juré à faux, on voit qu'il a juré à faux, c'est parce qu'il est à Hayaf Korban, comment on arrive à démentir son... bah lui-même, il avoue, on avoue, ta sema, la bretta qu'on a vu, là, il a dit, on a dit que le nazir, quand il se rend tamé volontairement, il prend 39 coups, alors que le serment des gardiens, il n'y a pas de margout, alors qu'il n'y a pas de margout, si comment, de quel cas tu parles ici? et, dit les gardiens, si tu me dis qu'il n'y a pas de témoins, alors, on ne peut pas frapper, comment tu dis que le nazir, on le frappe 39 coups? et la pchita des gardiens, donc on est obligé de dire ici, quand on parle d'un cas où il y a deux témoins, donc s'il y a deux témoins pour le nazir, il y a aussi deux témoins pour le serment des gardiens, il y a aussi deux témoins pour le serment des gardiens, donc tu vois bien que, ici, il y a marqué que le gardien, on ne le frappe pas, on ne le frappe pas, mais il apporte un corban, alors qu'il y a deux témoins, donc, de nouveau, question contre Rabat, Rabat, il a dit, quand il y a deux témoins, on n'apporte pas de corban, il y a une objection contre Rabat, et donc Rabat, il a été objecté, son idée ne va pas, c'est par ça qu'il vient Rabi Yohanan, donc Rabi Yohanan, effectivement, c'est lui qui dit de l'argent, même s'il y a des témoins, il est quand même corban après, puisque on a objecté Rabat, mais il rajoute Rabi Yohanan, un détail, mais si quelqu'un, il nie de l'argent, alors qu'il y a un jeta, il jure, là il n'est pas tour, selon Rabi Yohanan, donc pour les témoins, il lui dit que c'est Hayab, parce qu'on l'a prouvé de plusieurs formes, mais il dit, il rajoute ici, pourquoi? Pourquoi Rabi Yohanan, il fait une différence? alors la moine répond, elle dit, c'est logique, des témoins, ils peuvent mourir, donc même si aujourd'hui, ils sont là, demain ils ne sont pas là, l'autre il peut nier, et il ne paye pas, mais un jeta, ça ne meurt pas, il y a un contrat, il est toujours là, c'est par ça que le contrat, quand il est là, c'est une preuve formelle, que l'autre, il doit payer, et donc en jurant, il ne gagne rien, c'est par ça qu'il n'est pas tour, alors, il dit, mais attends, mais un contrat aussi, ça se perd, de la même façon, que tu me dis, les témoins, ils peuvent mourir, un contrat, ça se perd aussi, et donc le monsieur continue, il peut très bien nier, et gagner, alors comment tu dis, que ce n'est pas tour, il dit, que ce n'est pas tour, parce que tout simplement, quand on a un shtar, quand on a un shtar, c'est quoi le bénéfice d'un contrat, c'est quand l'autre, il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait, on va prendre, saisir des terrains, or nous, on a un principe, on ne jure pas sur les terrains, c'est pour ça, qu'il n'y a pas tour, il n'y a pas de serment sur les terrains, donc jurer sur un terrain, c'est comme c'est qu'on n'a pas juré, et un shtar, c'est par définition, c'est une saisie de terrain, quand il ne veut pas payer, donc comme on ne jure pas sur les terrains, donc il n'y a pas de problème, on ne parle pas de punir, là on parle, quand la Torah l'a dit, un gardien qui jure, et qui nie avoir juré, enfin qui jure, qui nie, après il avoue, il a un shtar, il n'y a pas de shtar, parce que de toute façon, il n'est à jurer pour rien, il shtar parle comme ça, c'est contre nature, non, ce n'est pas une question, nous on est en train de parler, s'horat apikadon, les sermons des gardiens, ici, il n'y a pas un serment des gardiens, mais le shtar le contraint quand même, absolument, c'est pour ça que, en fait quand il jure, il n'est pas, il n'est pas tôt d'un corban, il doit rembourser de toute façon, parce qu'il y a un shtar, c'est pour ça qu'il n'est pas tôt de corban, et l'agma le ramène ici à l'enseignement, si quelqu'un, par exemple, je vois deux témoins, je dis, voilà messieurs, venez témoigner, comme quoi ce terrain m'appartient, c'est le mien, eux ils me jurent, comme quoi ils ne connaissent pas de témoignage sur moi, alors qu'ils savent, des témoins habituels, qui jurent à faux, alors, Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il y a une mahloukette, un a dit, et l'autre a dit, pas tôt, c'est les témoins qui ont juré, il faut qu'ils sont en corban, il y a l'agma a dit, de Rabbi Yochanan, c'est lui qui a dit pas tôt, c'est Rabbi Yochanan, puisque chez nous, Rabbi Yochanan, il a dit, quand il y a un shtar, et donc ça veut dire, quatre carottes, il n'y a pas de serment sur le terrain, donc c'est lui qui a dit pas tôt, donc c'est logique, tu as raison, c'est comme ça, mais c'est un shtar, il n'est pas tôt, pourquoi, parce que le shtar, c'est comme les terrains, et on ne joue pas sur les terrains, donc c'est logique, tu as raison, c'est comme ça, donc ils ont discuté sur cette idée là, que quand quelqu'un, il fait jurer des témoins, sur un terrain, Rabbi Yochanan, il dit qu'il n'y a pas tout, et Rabbi Yochanan, il dit que c'est Hayaf, est-ce qu'il discute, d'une mahlouquette, qui existe déjà, entre Hakamim et Rabbi Yochanan, c'est quoi cette mahlouquette, c'est quoi cette mahlouquette, c'est quoi cette mahlouquette, la Michna dit, si quelqu'un, il vole un terrain, il vole un terrain de son prochain, il vole un terrain, et puis voilà, il y avait un fleuve à côté, il y a une marée, elle a cru le fleuve, et bon, il a inondé complètement le terrain, Rabbi Yochanan, il dit, il doit lui apporter, payer, Hamid au Sade, il lui paye un autre terrain, Hakamim, il me dit non, il dit, monsieur ton terrain, ben le voilà, il est là, moi je ne t'ai pas, ça veut dire qu'un terrain, ça ne se vole pas, entre pas en terre, alors, on discute, c'est quoi la mahlouquette, notre Rabbi Yochanan, le Hakamim, c'est quoi leur argument, alors, on explique là-bas comme ça, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il argumente, Rabbi Yochanan, il argumente, la Torah avec le principe de Ribouille Me'out, inclusion, exclusion, alors que les Hakamim, eux, ils font le raisonnement par la loufrate, généralité, particularité, et on explique les deux avis, Rabbi Yochanan, il explique selon Ribouille Me'out, inclusion et exclusion, ça veut dire quoi, comme ça, c'est marqué dans la Torah, si quelqu'un, donc, ça veut dire que quelqu'un, la Torah l'a dit là-bas, si quelqu'un, il nie à son prochain, soit un objet confié, soit un prêt, soit un vol, quel que soit l'objet, l'argent, il nie, il y a marqué verset Hesh Baramito, la Torah dit, quelqu'un, il nie, après la Torah dit, il va jurer à faux, alors il apporte un corban, alors, quand on dit, il nie, ça veut dire, il nie tout, la Torah ne précise pas quoi, tout, mais seulement, après la Torah, la Torah après elle dit, ou un objet confié, ou un objet prêté, ou un vol, etc., là, la Torah ici, elle te réduit les choses, voilà de quoi on parle ici, 3, 4, 5 choses, pas plus, seulement après, la Torah continue, c'est marqué, ou bien, de tout ce qui jure à faux, là, de nouveau, on inclut, on fait une inclusion générale, alors, qu'est-ce qu'elle a exclut, qu'est-ce qu'elle a exclut, qu'est-ce qu'elle a exclut, quand on a inclus au début, tout, c'est-à-dire, toutes les choses, alors, c'est quoi l'exclusion, il y a que des shtars, ou quand quelqu'un, il jure sur un shtar, là, il n'est pas tout, il n'y a pas de hiyouf, maintenant, on va le faire, il faut notre achat, avec la loufrate, généralité et particularité, comment, ça, c'est un clan, il nie tout, généralité, après, la Torah précise, donc, un objet confié, un pré, ou un vol, là, c'est un prate, c'est un détail, après, on a le principe, quand on a généralité, particularité, et encore généralité, il faut donc considérer le prate, c'est quoi, comme le prate, que la Torah a détaillé, c'est expliquer quoi, c'est, puisque la Torah dit, un objet volé, donc, c'est un objet, c'est quelque chose qui se déplace, et c'est à valeur d'argent, alors, on généralise tout ça, tous les objets qui sont déplaçables, et qui valent de l'argent, en eux-mêmes, à l'exception de quoi, les terrains, ça ne se déplace pas, donc, ceux-là, ils ne sont pas considérés dans le passour, les esclaves aussi, ils sont comme les terrains, enfin, et ça exclut aussi les contrats, parce qu'un contrat, même s'il y a écrit de l'argent, c'est du papier, ils ne savent rien du tout, donc, qu'est-ce qu'on voit ici, selon Rabbi le Hazar, il n'exclut que les shtars, mais pour les terrains, il est hayar, alors que les hachamim, ils disent non, même les terrains aussi, il n'est pas toujours, c'est pas seulement, il conclut, donc, est-ce que chez nous aussi, c'est la même chose, Rabbi le Hazar, celui qui a dit pas tout, c'est comme les hachamim, et celui qui a dit que les hachamim, il est comme Rabbi le Hazar, alors, les mêmes mahlouques, ils recommencent la même chose, ah, il est là, il dit non, non, pas du tout, celui qui a dit Rabbi le Hazar, il pense comme Rabbi le Hazar, chez nous aussi, il est hayar sur le terrain, donc, ça c'est évident, celui qui a dit pas tout, Rabbi le Hazar, il dit non, Rabbi le Hazar, il dit, c'est vrai, dans le cadre de la Torah, où Rabbi le Hazar, il a dit que c'est, hayar, amal arbeha, ici, chez nous, ici, aval au rabel arbeha, dans ce cas là, même Rabbi le Hazar, il est d'accord, que pour le terrain, il n'est pas tout, pourquoi, c'est parce que, de la hamana amal, mikol velohakol, parce que la Torah dit, oh, mikol hachid, shavah, anab la shah, mikol, pas tout, une partie deux, donc, mikol, ça enlève le terrain, et donc, dans ce cas là, Rabbi le Hazar est d'accord avec nous, donc, c'est parce que, c'est pas une mahluk, elle, amal apapa, mshime, hedelah, ava, rapapa, lui dit, mais, moi je t'apporte une preuve carrément de notre mishnah, comme quoi, que celui qui fait jurer des témoins pour le terrain, c'est pas tout, parce qu'on ne jure pas sur le terrain, comment, il lui dit comme ça, c'est moi, qu'est-ce qui a marqué dans le mishnah, on a dit, quelqu'un il dit à l'autre, tu m'as volé mon taureau, il lui dit, non, c'est pas vrai, c'est pas volé, je te fais jurer, il a dit, oui, amen, et après, il savait que c'est faux, nous, celui qui a dit, amen, c'est comme ça qu'il a juré, et il dit, et il lui dit, à papa, mais, pourquoi le mishnah n'a pas parlé aussi, quelqu'un il dit à l'autre, tu as volé mon esclave, pourquoi le mishnah n'a pas parlé de l'autre, parce que le aïvet c'est comme un terrain, et sur le terrain on ne jure pas, c'est pas ça que le mishnah n'a pas voulu en parler, ça c'est pas tout, le mishnah n'a pas parlé de l'autre, donc c'est une preuve pour Rabbi Yohanan, que quand on fait jurer des témoins de terrain, il est pas tout, il vient à rapapie, il dit, non monsieur, mais ce n'est pas une preuve, pourquoi, il dit, regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa, dans la sefa, à la fin de la mishnah, on a fait un principe, on a dit, celui qui jure, que normalement il doit payer lui-même, alors là il est haye, mais s'il jure alors qu'il ne paye pas, donc c'est ça, il est pas tout, alors il lui dit, pourquoi il a marqué Zeklal, qu'est-ce que là, on dirait quand on marquait Zeklal, voilà le principe, c'est pour inclure un autre cas, n'est-ce pas, que ça va inclure aussi, celui qui dit, tu m'as volé mon esclave, et donc la mishnah, elle penserait que c'est haye, comme les autres, parce que c'est le principe, de tous les cas où on nie, alors on est haye, et donc, c'est pas une preuve pour la biohana, alors la mishnah, c'est vrai, c'est vrai, que de la mishnah, tu peux pas apporter une preuve, de notre mishnah ici, la première, selon, dans la mishnah, où il y a mahnout, Rabbi, il a zikhaqamim, donc on a apporté une preuve, donc Rabbi, il a dit, mais je peux t'apporter une preuve de la mishnah, il a dit, non, ça c'est pas forcément, de la mishnah, c'est pas forcément une preuve, la mishnah, quand tu l'as dit, ça peut inclure l'esclave aussi, et donc peut-être qu'il a haye aussi, voilà, ça c'est pas forcément.